C'est la route de Tenef, presque trois ans ici, vivant dans le calvaire total. Par exemple, dans la saison chèche, la poussière, ici on vit vraiment très dangereux ici. On a la poussière, on a tout le temps des petites maladies ici. Actuellement, pour nous, les gens qui vivent à côté, on est tranquille. Mais les gens qui ont des motards là, vous voyez, c'est pas là qu'ils passent. La route est impréhensible. Et donc, quand il reste la route principale pour se trouver un chemin et qui passe juste à côté de votre boutique ici, est-ce que ça ne représente pas de danger? Oui, si, tout le temps, même ici, il y a mes petits frères, vous voyez, être remplacé ici, mais vraiment, nous ici, on souffle, vraiment. Si l'État peut nous aider, nous n'a pas à faire plus. Si ils peuvent vraiment nous aider, c'est le bon monde, sinon vraiment, on souffle. C'est un match à l'eau. Ok, vous faites quoi? C'est un taxi moteur. Un taxi moteur sur la ligne pour former. C'est quoi vos difficultés ici? Ah, la ligne pour former ici, il y a trop d'emboutiages ici, et puis aussi, la route n'est pas bonne du tout, trop d'accident. Chaque jour, les taxi moteurs tombent ici, et les passagers aussi s'implissent aussi, la route n'est pas bonne. C'est ça. Est-ce que c'est peut-être la route là, on n'envoie pas vos engines, votre moto à combi en panne chaque fois? Oui, 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 les motos, les motos, comme vous voyez, la route n'est pas bonne, donc les motos là, on achète les motos très cher. Quand on vient ici, on travaille, les motos vont s'effacer. Donc, on prie le gouvernement d'Unien de nous aider à réparer la route, parce que c'est la bonne population. Ça va, ça va, c'est bon pour la population. Et maintenant, il y a une autre question. Parfois, on apprend qu'à cause du mauvais état de la route, par exemple, quand il fait nuit à partir de 21h, parce que les motos et les véhicules ne peuvent pas circuler rapidement, les bandits profitent pour s'attaquer aux gens. Est-ce que ça, c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un cas aussi qui était passé à Fofomer, à côté des rails. Il y avait un taxi-motard qui a été attaqué là-bas à 22h. Il a été torturé là-bas. Là, la route n'est pas bonne. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de panneau solaire sur la route. Au plus, la route n'est pas bonne. Donc, le gouvernement doit nous aider. Le gouvernement doit nous aider. La route n'est pas bonne. Bari, avant d'abord, on peut faire un taxi-motard sur la ligne de Fofomer, cimenté. Monsieur Bari, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la circulation ici? La difficulté d'avoir, premièrement, c'est l'état de la route, qui est presque mauvais, donc impraticable, en fait. Mais on se débrise sur ça parce qu'on n'a pas le choix. La majeure partie de ceux qui sont sur la ligne, c'est des universitaires. On n'a pas d'autres choses à faire, sauf de pratiquer ici, parce qu'on peut essayer d'avoir la sécurité qui reste, comme la jeunesse. Est-ce qu'il y a des difficultés liées à l'état de la route? Oui, il y a des difficultés à l'état de la route. Non seulement, ça peut causer des accidents, et au moins, chaque fois qu'il y a des prix, ici, c'est de l'autre. Où on n'a pas les prix qu'il faut, il faut avoir des services. Ça, c'est bon. Les services, c'est autre chose. C'est si on paye bien, on peut prendre les autres personnes qui vivent l'état de la route. On est obligé de prendre les autres personnes. Si ce n'est pas bien conduit, ce n'est pas facile d'améliorer. L'angèle aussi ne peut pas durer sur ça. Chaque fois, il faut dépanner. Donc, si c'est au bouton, par exemple, il y aura moins de pannes par rapport à votre métier. Et tout ça, c'est des difficultés liées à l'état de la route. C'est-à-dire, comme partout dans le pays, on peut se déplacer banalement, comme ça, il retire ta route. Ça, quand même, c'est fréquent sur notre route. Et quel est votre appel à l'endroit du gouvernement ? Bon, notre appel, rien qu'on essaie de terminer la route passée, ils ont trop duré cette route-là. Donc, notre appel, c'est d'essayer maintenant de finaliser la route. En plus, c'est de veiller à la sécurisation de cette route-là. Parce que si nous sommes là à faire les cotages, les tickets de l'île-femme, l'île-femme, tout ça, on contribue à fin de l'année qui nous regarde un peu nous aussi. Surtout la jeunesse. Parce que c'est des sortants d'universitaires, ou bien des étudiants, voire même des élèves parmi nous aussi. Il y a même des enseignants parmi nous. Donc, tout ça, ça prouve que c'est un secteur à encadrer. C'est un secteur vraiment sujeté dans l'année. Il ne faut pas que nous laisse dans l'autre groupe. Merci, vous connaissez Paris. Merci.